Bonjour Hervé ! Vous êtes de la concurrence hein Gladys là ? Oui ! C'est pas le même goût pour les gens. Too many jacks, c'est ce que disent les techniciens, too many jacks à brancher, c'est ça ? Comment ça s'appelle la chanson ? Pink Lemon, rose citron. Rose citron, remarquez gilet jaune au début on n'y croyait pas non plus, il n'y a pas dû s'y faire. Alors donc c'est quoi aujourd'hui le duo D, c'est ça ? Ça lui fait une belle jambe au handicap si j'ose dire. C'est plutôt un truc de feignasse pour monsieur. Parce qu'il a moins de boulot à faire. Mais remarquez on m'a dit hors antenne que vous ne vous laissez pas doubler généralement. Bon ça c'est... J'ai compris pourquoi il a invité Damiano, en fait c'est mélonné. Voilà parce qu'il n'y a rien à manger aujourd'hui, c'est des mélonés. Et puis quand on est entouré de jambon comme ça c'est très bien. Non parce que je pense qu'au niveau de manger, on se serait peut-être fighté un petit peu là les deux. Ah bon ? Ouais on aime les deux bien manger. Donc là la concurrence aurait été rude. Hervé plus que moi. Non mais remarquez il n'y a aucun problème. C'est plus compliqué par exemple, vous parliez du service par exemple, mais c'est plus compliqué d'être muet et vouloir faire de la radio par exemple. Oui ça c'est pas une bonne idée. Ça va ? Alors sinon alors c'était thématique miroir aujourd'hui. Miroir par exemple Candice et Anne-Laure, c'est ça ? Oui Anne-Laure, Anne-Laure à Gannemulay. Là c'était un docile et là c'était sourcils, c'est ça. Des sourcils en politique à la mode, c'est des sourcils fournis à la fillon, c'est ça ? Mais je sais pourquoi, c'est pour planquer le pognon. Regardez Balkany là les mêmes. Les sourcils en haut et les valises en dessous, c'est ça ? Ah non mais c'était passionnant là, les neurones miroirs. Moi je croyais d'abord que c'était quand on se regardait le nombril, les neurones miroirs. Non c'est, alors j'ai appris plein de choses, par exemple le tabagisme, c'est le neurone miroir, c'est ça. C'est bizarre parce que moi j'ai souvent regardé des gens fumer la pipe et puis... Non ça c'est un mauvais exemple. Non, l'exemple intéressant, c'était le nourrisson. Donc on ouvre la bouche pour le faire manger. Cher, mais c'est exactement pareil. C'est sa fille qui ouvre la bouche et c'est lui qui mange. C'est incroyable, elle est très tôt. Mais tous les parents finissent les petits pots au bout d'un moment. Sinon Tanguy bien sûr, on a appris énormément de choses. Oui, ma vieille chatte est tatouée, c'est ça, parce que je l'ai eu en 2012. Mais sinon, avant 2012, j'ai un copain, enfin il est bête. Sa femme avait pris un chat, il commençait à être jaloux. Alors il a voulu emmener le chat en voiture, il a fait 10 kilomètres, il l'a lâché. Il est revenu, le chat était sur le perron. La semaine d'après, il l'emmène beaucoup plus loin. Il le met dans un sac, il bouge et le vit dans un... Le chat était déjà sur le perron. Ensuite, il est carrément en Lorraine, il a fait des tours. Il est revenu et il a téléphoné à sa femme. Est-ce que le chat est là ? Et sa femme a dit oui, passe-le moi, je suis perdu. Voilà, on conclira sur ça. Elle est plus ou moins bonne, on s'excuse. En tous les cas, on se retrouve demain sur France 3 Alsace.